coucou mes princesses aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo donc ça va être un hall un peu de tout partout de tout ce que j'ai eu ces derniers temps en make up en parfum parce que vous m'avez demandé un peu tout ce que je portais comme parfum mais je vous lui fais pas ces vidéos là parce que j'ai pas beaucoup de parfum et que j'en porte mais mais voilà mais c'est pas non plus une passion et là en fait j'ai découvert deux parfums que j'aime beaucoup et dont je voulais vous mentionner l'existence donc on va commencer avec la palette alice in wonderland que j'ai eu sur fait l'unique je crois je crois que c'est fait l'unique elle est sorti en avant première en fait et et en fait j'ai eu la chance de tomber dessus par hasard avec en plus un code promo paypal je crois c'était paypal vu que tu utilises et paypal tu avais un code promo donc elle se présente comme ceci j voilà je cache un peu le miroir mais bon il est magnifique comme toutes les palettes signature de chez urbain d'iké et quand vous ouvrez vous avez un magnifique papillon voilà ici en 3d qui sublime voilà donc ça la limite on s'en fout parce que ce qui nous importe c'est la palette voilà qui se présente comme ça et en fait j'adore ce motif à d'amis en fait noir et blanc puisque lui c'est alice au pays de merveille donc forcément on a des références aux films et sachez quand même qu'elle n'est pas disponible en france donc fait l'unique c'est un site britannique je sais plus si je l'ai eu sur beautiste ou fait l'unique alors là j'arrive plus je sais plus et donc en fait elle est sublime en gros elle est sublime donc au niveau de la pigmentation ça reste du urbain d'iké donc rien à dire un chouïa poudreux mais sans plus après j'ai pas forcément envie de vous la swatcher je vous ferai un make up avec certainement mais j'adore ici tout ça là ici ces teintes là elles sont sublime le dream on aussi ici il est pailleté et lumineux et magnifique bref c'est magnifique et donc je les ai eu je crois pour 35 euros quoi parce que j'avais je crois moins 25% de paypal ou enfin en gros je l'ai eu en édition limitée et en fait ils ont tout de suite eu des consignes de urban indiquer d'arrêter la vente donc en gros je suis une des rares et des privilégiés à avoir obtenu ça alors qu'on n'avait pas le droit et à promo promotionner en fait donc j'étais hyper contente ensuite et c'est sûr non l'autre c'était fait l'unique la wonderland et celle là c'est sur beautiste je crois bien donc ça c'est la zoeva la rodeo qui se présente comme ça que j'ai eu aussi appris mini je crois qu'il y avait 20% 25% sur le site donc je me suis pas fait prier j'ai pris ça et un rouge à lèvres qui se trouve ici voilà je vais vous le déballer tout de suite c'est le one wish et en fait c'est un magnifique alors il faut oser il faut oser mais c'est un magnifique violet et c'était avant que make up forever m'envoie le leur voilà il est sublime 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 et en fait c'était pour porter avec ce phare là qui est un petit peu dans les mêmes tons et en fait quand on mélange les deux là ça fait un truc de malade mental du coup je voulais vraiment quelque chose pour aller avec et en plus c'était vraiment pas cher crois que c'était à 6,90 remisées donc honnêtement j'ai j'ai foncé pour tester en fait la gamme enfin les produits zoeva j'en ai commandé sur vous savez le site a pas cher mais alors cette teinte là elle est je sais pas si vous l'avez vu mais il ya des micro paillettes ah ouais on voit bien les micro paillettes à l'intérieur et c'est un c'est un phare qui est sublimissime c'est un truc de ouf donc oui je suis contente d'avoir d'avoir acheté cette palette vraiment pas cher vous savez qu'un si je vous présente c'est que je n'ai eu pas cher parce que enfin pas cher moins cher ce que sinon j'aurais jamais acheté ensuite je vous présente des produits urbain dick et à la ville du genre banique et l'entend d'urban dick et que j'ai eu sur le site internet pendant les soldes à 9 euros 50 au lieu de autant tu diras tu sais toi même le prix parce qu'il y avait en fin de solde il y avait le produit remise et à 30% plus 10% ou 15% non 10% supplémentaires donc là j'ai pris le rouge de la gamme gwen stephani en teinte spiderweb qui se présente comme ceux ci donc voilà les rouges un pas s'étonner un est ce que je vous le souhaite vous avez été gentil ouais bon alors je vous souhaite voilà c'est un beau rouge framboise comme je les aime et comme comme j'en ai enfin j'en ai déjà plein mais bon le fini et semi mat donc donc voilà je voulais un peu me lâcher à ce prix là donc j'ai pris un peu voilà ce que je pouvais et je suis très 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 en colère enfin voyez ça me fait bégayer tellement je suis en colère après urbain dick et parce qu'ils se sont foutus de ma gueule clairement comment vous pouvez avoir un site internet qui ne décompte pas les quantités au fur et à mesure que les clients y paye parce que je me suis retrouvé à avoir acheté j'en avais acheté je sais pas 5 6 7 et en fait j'en ai eu que 3 sur les 7 parce que nous sommes désolés nous ils ne sont plus en stock enfin attend à un moment urbain dick et tu as vu la thune que tu gagnes avec l'oréal donc s'il te plaît si tu n'as pas un site qui est fonctionnel arrête là tout de suite quoi donc oui je suis très en colère je leur ai mentionné le fait que je sois très en colère ils n'ont fait aucun geste commercial donc juste fait un réajustement de la facture et honnêtement ça me déplaît fortement donc je pense que je vais être pas loin du boycott de l'oréal de d'urban d'ic et s'ils continuent à prendre un peu les gens pour des pour des cons quoi clairement ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a énervé ça m'a énervé mais énervé et là je pense que ça se sent dans ma voix maintenant que ça c'est dit on va passer donc à au mat révolution lipstick en menant teinte menace celui-là c'est un rose mais accroche toi la couleur de dingos aller sublime j'adore 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 donc oui 9 euros 50 non 9 euros 23 je crois fin chez plus mais le premier chiffre c'est neuf tu vois le truc pour du urban ticket et ensuite le mat blackmail donc est ce que celui ci c'est lui c'est toujours un matin je suis con c'est dans le titre et celui ci c'est un obscur voilà vous savez que j'adore un pas j'ai envie de repasser dessus on repasse dessus on fait les fous à l'est à de trop beau a vraiment plus foncée oh j'adore c'est trop beau alors là je n'ai pas de miroir donc je fais à la one again je sais même pas si c'est droit si c'est bon bref vous aurez compris c'était juste histoire de vous montrer l'intensité du truc et la beauté de ce rouge à lèvres qui s'appelle black mail donc il est sublime un jacques hors de trop c'est trop je suis trop contente je suis vraiment trop contente et par rapport au au c506 de chez make up forever on va voir la différence voilà on voit quand même qu'il ya une différence de deux tons et que c'est celui là est beaucoup plus prune que celui de chez urban ticket qui qui est asséchant quand même enfin bref là je voulais vraiment vous montrer en temps réel ce que ça donnait il est sublimissime je suis trop heureuse ensuite on va passer un petit peu à des choses que j'ai acheté à par le duc justement la dernière fois chez essence au champ puisqu'à rince nous n'avons pas de haut champ à part un haut champ drive et je ne sais même pas si essence est sur le site au champ où on peut le trouver ou tout ça tout ça donc là je m'emploie à retirer les opercules enfin les scotches de de sceller pour pouvoir ouvrir les trucs parce que déjà que les paquets d'une essence sont pas faciles à ouvrir mais en plus quand il ya des scotches c'est tout bonnement pas possible les gens en magasin ils essayent d'ouvrir les trucs mais en fait il est brouille plutôt qu'autre chose parce que c'est pas possible alors j'ai pris le eye shadow rosy happiness en teint 20 qui est un magnifique rose comme ça c'est un peu un rose voilà c'est un rose poudré avec des reflets il est très très joli donc c'est de 20 ensuite j'ai pris le smooth caramel en 3 c'est les velvettes la collection velvet donc en fait c'est mais un peu esprit matelassé au niveau de l'impression de la poudre ça c'est un magnifique beige mat voilà donc ça dans une trousse de boulot quand vous êtes au boulot ça ça prend pas de place et c'est une teinte sublime pour faire l'ouverture du regard en fait j'ai pris que des teintes en fait nude pour justement emmener au boulot quoi ces deux là c'est pour emmener au boulot si je retrouve du travail parce que oui je cherche du travail et ça c'est le 5 le top secret comme son nom l'indique c'est un top voilà c'est pour aller dans la même lignée que des palettes de contouring mais bon les palettes de contouring ce quand même c'est quand difficile à emporter dans une petite dans une petite chose au travail ensuite on a le 3 le rosy flamingo et celui là il a des sublimes reflets et des petites paillettes qui sont très 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 joli ouais et il est nacré il est là il est là oui il est là ici il est trop trop joli donc ça vraiment en coin interne ce sera parfait ensuite je suis j'ai passé commande sur le site de fragrance directe vous savez que là moi c'est un site que j'affectionne particulièrement parce qu'au niveau des parfums ils font vraiment ce qu'il faut et en plus c'est les seuls où je trouve mon parfum préféré de la mort qui tue lady gaga et le premier lady gaga oui lady gaga oui vous avez bien entendu je mets je porte lady gaga et donc je me suis pris le 100 ml de calvin klein c'est le for ya j'ai déjà l'autre mais l'autre c'est aussi le parfum mais c'est le avec le packaging transparent et celui là en fait je le voulais depuis longtemps parce que franchement calvin klein on n'y pense pas assez et cela il tue vraiment il semble trop bon et en deuxième parfum je me suis pris le noah parce que voilà je commence à prendre de l'âge et que pour les femmes de 30 ans c'est un parfum idéal et il sent très très bon et j'ai adoré et en fait je me suis rendu compte que c'était le même parfum que la mère du parrain de mon fils et donc du coup quand je les commandes et je lui dis vas-y ça ne dérange pas de pichiter parce que je sais pas trop quoi ça correspond et en fait il m'a fait sentir et c'est un parfum qui me convenait particulièrement bien donc je suis très contente de ça ensuite j'ai pris 2,2 de blush bronzer sur fragrance direct parce qu'il ya vraiment des produits pas cher donc c'est sous le même régime que c'est bénéfique qui fait ça oui bénéfique leur pinceau est beaucoup beaucoup plus doux quand j'espère que les poils vont pas se barrer comme ceux de chez bénéfique et en fait c'est un double comme ça ça fait blush et ça fait bronzer mais alors autant te dire que le blush il a des paillettes bleutées et le bronze heures il a des paillettes dorées regardez moi le combo comme il est trop beau il est trop beau donc du coup enfin je les prix je les ai pas en tête mais allez voir sur le site je crois qu'il ya 2,2 90 quelque chose comme ça allez voir sur le site fragrance direct vraiment vous allez voir mais vous allez halluciner quoi et là le africa donc c'est pareil 1 le c'est tout doux c'est j'ai jamais vu ça même ce pourquoi bénéfique ils font pas comme ça tout doux alors là il ya un opercule de de protection que j'arrive pas à retirer alors là par contre la particularité c'est que c'est mélangé absolument mélangé pour sortir quelque chose sinon ça ne va pas oh mais en fait si c'est là ça c'est un blush pour l'automne parce que regardez la teinte que ça c'est pour l'automne quoi ça c'est pas pour le printemps alors je suis très contente parce que quand je l'ai vu j'ai quand même eu peur j'ai alors il est hyper volatil donc là je le mets voyez je les test en live les trucs quand même c'est pas beau la vie avec moi elle est belle et la vie en rose donc voilà je vais quand même un peu estomper parce que là j'ai l'impression que c'est vraiment trop trop flagrant si je trouve un pinceau voilà hop mais ouais la couleur pour l'automne est magnifique donc là où je ne regrette pas ensuite j'ai pris le bronze queen fantasy bronze eye color palette voilà comme ça pareil un 3 euros de 2,90 euros 3 euros et regardez moi la beauté de ce truc alors je ne sais pas si vous verrez mais je vous ne verrez pas donc je vais vous faire le swatch ce gold attend ça me donne trop envie de les essayer il y a un truc de ouf oh les paillettes de malade elle est trop belle regardez moi ça oh non non c'est trop beau oh c'est trop beau le gold pailleté comme ça il ressort trop bien il est trop beau et et en fait voilà la palette quoi elle est trop trop jolie elle est trop trop jolie du coup je pense que je vais quand même tester avec vous non je vais arrêter là si je vais pas vous mettre tous mes doigts là dedans et puis vous faire aussi si je suis tuer vous voyez comment mon esprit il est tenté avec vous je vais prendre cette couleur là là pour vous la swatcher un peu sur moi je vais la faire en coin externe alors par contre la palette est poudreuse mais bon pour 3 euros on va pas se plaindre voilà ce que ça donne en creux interne enfin en creux externe elle est super bien oh il ya moyen de vraiment bien jouer avec ça oh c'est trop trop beau bref vous aurez compris c'est trop trop beau en plus ça restait dans le thème de la journée puisque j'avais envie d'un peu de camel de marron donc ça c'est fait pareil dans les alentours de 3 euros qu'est ce que j'ai acheté aussi ça y est pour fragrance direct j'en ai terminé ensuite j'ai fait une commande sur le site vente beauté privée vous avez mon code parrain en barre d'infos si vous voulez obtenir des des sous sous pour commencer vos achats je crois que c'est 5 euros je crois que vous avez un bon de de réduction si vous entrez mon code parrain à votre inscription donc j'ai pris voilà les color boost en 10 heures confort et hydratation waterproof color spf 15 et il se présente comme ceci en fait et je vous mets une photo ici parce que j'ai soit j'ai soit chez donc les couleurs que les voulais voyez bien et en gros elle donne ça les couleurs c'est à peu près ça donc on a le 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 1 c'est celui ci c'est le red sunshine se présente comme ça oh non je voulais faire quand même mais moi je change d'avis comme de chemise donc du coup je vais le voulait faire les swatch ça c'est le raid comment j'ai dit je sais plus donc il est là et en fait vous pour il est modulable dont vous pouvez l'estomper pour donner quelque chose de plus frais voilà quoi donc ça c'était le red sunshine ensuite on a le 2 j'avais pas envie de m'embêter tout mais en fait vous aime de trop à chaque fois on a le fuchsia libre donc ça c'est un rose forcément fuchsia 1 en plus vous voyez que dalle si on veut faire coucou ensuite on a le 3 donc le 3 c'est lequel le 3 c'est le orange punch comme vous pouvez le voir il est pas si orangé que ça il est plus dans les tomes corail donc c'est portable ça reste bien surtout en transparence tout en légèreté donc vraiment pas pas pour comme ce genre de rouge à lèvres là le pitch on the beach le numéro 4 Voilà qui se présente ici je veux si vous le verrez bien ensuite le numéro 5 c'est le red island et celui-là c'est dans la même lignée que les rouges un peu framboise que j'apprécie énormément alors je sais je zoome pas je fais pas de trucs comme ça oui parce que sinon dans les montages ça prend trop de temps et et fou enfin voilà quoi il ya que les youtubeuses pour savoir ça 6 le plume russian alors je vois pas ce qu'il a trop de russian il n'est pas opaque du tout il est tout en transparence et il se trouve là et honnêtement je suis plus opaque ça m'aurait plus plu dans dans le même dans la même lignée que le le numéro 5 donc voilà ça c'était pour les color boost et de chez bourgeois j'ai aussi pris de ah c'était sur fragrance direct ça ils étaient à 3 euros aussi je crois j'ai le 90 voilà le 90 faut pas chercher à comprendre c'est un magnifique blanc comme ça donc si je vous le souhaite je vais le faire au pinceau parce que si je le souhaite ou est-ce que je le souhaite je n'ai plus de place voilà il est là ici au pinceau Ensuite j'ai pris le 0,8 il est beige et j'aime beaucoup les bourgeois moi franchement j'en achète pas assez parce que vous savez que je boycotte un peu la marque parce que sur octoli en fait ils se la pètent clairement tu demandes des trucs qui te les envoie pas parce que tu n'as pas beaucoup d'abonnés mais en même temps tu as à côté ta Estée Lauder qui accepte de t'envoyer des trucs même si tu n'as que 6000 abonnés quoi donc là c'est un beige donc ouais à un moment donné les marques faut pas vous vous la péter quoi c'est clair c'est pas parce qu'on a 6000 abonnés qu'on fera de moins bonnes vidéos que les autres bref ça c'est dit hein c'est plus à dire j'ai fait passer le message que j'avais à faire passer et ensuite j'ai pris les blushs mais en fait ils étaient à une dizaine d'euros au lieu de chaque blush coûte 10 balles à la base quoi donc ouais je me suis fait plaisir ça c'est clair alors celui-là c'est le plus beau j'adore c'est le 35 lune d'or il est vraiment mais mais celui-là il est libre alors un doigt qui est pas trop cra cra parce que là je peux pas faire avec mais celui-là il est sublime ici regardez oh mais vous verrez pas ici si vous voyez il a des reflets dorés et tout il est trop trop joli trop trop joli est-ce que vous verrez mieux quand si je fais ça il est trop trop sublime donc voilà moi j'ai pris le 16 rose coup de foudre donc celui-là il n'y a pas de pas trop trop de paillettes avec ça va hop celui-là je vois beaucoup mieux il est plus qu'aura il se voit beaucoup mieux et ensuite le rose d'or donc le 34 rose d'or je suis là il est rose 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 de chez rose attend que c'est que j'ai pas swatcher là voilà ça c'est un rose rosy pink donc ça c'était pour les trois enfin le lot de trois que j'ai eu sur vente sur beauté privée pardon ensuite sur beauté privée j'ai pris des choses qui sont pas en maquillage en fait mais vous allez comprendre pourquoi parce qu'on a une intimité nous les femmes que les hommes n'ont pas forcément besoin de chérir et de voilà d'entretenir autant que nous les femmes on est bien d'accord donc en gros j'ai pris ils n'étaient pas chers non plus ils devaient être à 2,50 ou 3 euros au moment des dernières soldes j'ai pris alors c'est de la marque Gélis donc je ne sais pas brume protectrice déodorante donc pour le joli minois on va t'en dire le fluide hydratant parce que quand on a des sécheresses quand on est rond ça frotte enfin c'est pas le plus glamour on est bien d'accord sauf que c'est une réalité donc je testerai et vraiment il n'y a pas de fragrance pas de parabènes je crois qu'au niveau de la compo c'est pas trop moche donc voilà quoi et celui là c'est le baume apaisant quand on est vraiment trop irrité donc de la même gamme je verrai bien ce que ça donnera je vous en dirai des nouvelles parce que j'ai pas mal d'irritations donc après je ne pense pas être la première ni la dernière donc si ça peut en aider certaines à trouver le bon produit au bon moment honnêtement ça me ferait plaisir donc ensuite j'ai pris chez Noz j'ai trouvé deux vernis Revlon donc il y a toujours l'habit à l'intérieur il faut secouer c'est deux il y en a un il est plus beige avec des paillettes et celui-ci il est plus on va dire kaki kaki avec des paillettes dorées mais vous aurez vu que ma manucure est faite donc je ne vais pas vous les tester aujourd'hui donc pour le kaki c'est le 935 le rich et pour l'autre c'est le brazilian beach donc plage brésilienne voilà donc ça c'est bon c'est fait ensuite je suis allée dans un dans un dans un vêt à faire et dans les vêt à faire en fait il y a les mêmes choses que dans les tatis il y a les gloss comme ça à 3,90 ou 3,99 en gros 4 euros quoi et donc j'ai pris le glam shine gloss hydratant non collant brillance miroir en teinte 5 mercury cristal donc qui donne ça donc c'est l'Oréal Paris et je les aime beaucoup et sachez mesdames que même si on est dans une phase mat aux Etats-Unis la grande tendance ça reste le gloss ça revient le gloss donc j'en ai racheté parce que bon les miens étaient un peu vieillots et puis du coup c'est mieux d'en avoir des neufs alors j'ai pris celui-ci des Sublime c'est le teinte 501 le Purple Obsession je vais vous les swatcher quand même j'aurai des swatchs un peu de partout il est glossy miroir il est trop trop joli voilà donc ça et ils sentent trop trop bon ceux de chez l'Oréal franchement ça sent le bonbon donc ça c'est le Purple Obsession et il y a des micro paillettes dorées à l'intérieur celui-là c'est le 114 le Tempting Pink donc c'est vraiment un rose rose bébé un rose très très rose quoi un rose siamalo ça sent trop bon voilà celui-là c'est un plus clair qui s'appelle 103 Forever Nude donc effectivement pour être nude il est nude voilà si je le mélange avec l'autre ça va pas le faire donc il est nude ça faut pas faut pas rêver j'ai pris un peu de toutes les teintes et celui-ci c'est le 205 le Plum Addiction donc il est dans les tons un petit peu mauve et ça c'est des teintes que j'aime bien porter en automne donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous présenter il me reste un petit truc mais ça je l'ai acheté en brocante et oui parce qu'en brocante on trouve aussi du maquillage c'est un crayon waterproof de chez Sephora non déblisté donc ça c'est bien j'ai pas acheté n'importe quoi comme vous le voyez donc c'est un waterproof en teinte de le Clubbing Stiletto pailleté glitter donc je vous en redirai des nouvelles pour l'instant je l'ai pas ouvert donc je peux pas vous dire et c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour mes nouveautés maquillage sachez que je vais quand même vous faire après les swatchs des Lips Infinity de chez Max Factor que j'ai acheté chez je sais plus le nom ça va me revenir mais quand je ne sais pas donc je vais vous laisser pour cette vidéo et puis pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos bisous ciao